Mais tout de suite, on me rejoint sur ce plateau Maëva Poulet. Bonjour Maëva. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes journaliste à la rédaction des Ops. Maëva, on vous entend souvent dans Paris Direct. Et vous revenez de Pologne. Vous avez fait un reportage sur ces migrants. On en parlait encore dans la revue de presse tout à l'heure, qui arrive illégalement depuis la Biélorussie. La Pologne a enregistré plus de 16 000 tentatives d'entrées clandestines depuis cet été. C'est inédit, tellement inédit, que le Parlement polonais a donné son feu vert. Et là encore, on en parlait récemment, à la construction d'un mur le long de sept frontières entre la Pologne et la Biélorussie. Et c'est l'objet du nouveau numéro de ligne directe. C'est le long format des Ops de France 24, qui s'appelle Pologne-Biélorussie, piège en forêt pour les migrants. Une émission que vous avez réalisée avec Gulliver Krak, qui est notre correspondant à Varsovie. D'abord Maëva, quelques mots des personnes dont on parle. Ce sont donc des migrants qui arrivent de Biélorussie et qui essaient d'entrer dans l'Union via la Pologne. Oui, tout à fait. Alors ces migrants, déjà, ils sont originaires d'Irak, de Syrie, du Yémen, de la République démocratique du Congo ou encore d'Afghanistan. Ils sont arrivés par avion en Biélorussie avec des visas. C'est pour cela que l'Union européenne accuse la Biélorussie de créer cette pression migratoire en facilitant l'accès à des visas pour ses ressortissants. Une fois en Biélorussie, ils se dirigent en bus, en taxi, puis à pied vers les pays frontaliers européens de la Biélorussie, notamment la Pologne. Et on a interviewé notamment sur place un migrant irakien qui nous raconte son périple de plusieurs jours entre la Biélorussie et la Pologne. J'ai marché une journée entière sans chaussure. J'ai marché dans des marécages et je buvais de l'eau sale. Je n'avais plus de chemise. On n'avait plus de vêtements. Sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, il y avait des informations qui disaient qu'il était facile de traverser. Tu arrives de Minsk à la Pologne et puis tu arrives en Allemagne, dans les pays européens qui sont bien. Alors ce jeune homme qu'on vient d'entendre, Maéva, a échappé au contrôle des gardes frontières polonais. Pour les autres, comment ça se passe, ceux en tout cas qui parviennent jusqu'à la Pologne ? Oui, donc ce jeune, on l'a rencontré dans la région frontalière. Il avait pu échapper au contrôle des gardes frontières. C'est pour cela qu'on l'a pu le rencontrer parce que la stratégie de la Pologne, c'est de refouler ses migrants en Biélorussie. Depuis le 14 octobre, c'est devenu légal pour les gardes frontières de refouler les personnes en Biélorussie, même si elles demandent l'asile, ce qui est pourtant contraire au droit international. De son côté, le problème, c'est que la Biélorussie, elle, refuse d'accepter les migrants qui sont déjà passés côté européen. Donc tout du long du tracé frontalier, les migrants se retrouvent coincés dans la forêt. Ils passent des nuits dehors. Il y a des familles, il y a des enfants. Lors de notre tournage, le soir, ils faisaient à peu près zéro degré la nuit. Et certains qu'on a pu interviewer comparent leur situation à une partie de ping-pong entre les deux pays. Dans une espèce de no man's land dans lequel des organisations côté polonais tentent d'aider ces migrants bloqués dans cette zone de non-droit. Dirons-nous, que peuvent-elles faire ? Leurs actions, elles sont très limitées parce que du côté polonais, il y a une bande de 3 km tout du long de la frontière qui est interdite d'accès aux organisations et aux journalistes. Et certains migrants arrivent quand même à envoyer leur position géographique grâce à leur téléphone à ces organisations qui peuvent les aider. Et si un groupe se trouve en dehors de la bande de 3 km, alors les organisations, c'est ce qu'on a pu voir lors de notre reportage, peuvent aller à leur rencontre, leur donner des habits, à boire, à manger. Mais pour leur éviter un refoulement à la frontière, il n'y a qu'une seule solution, c'est de les aider à faire une demande d'asile, une demande de protection internationale en Pologne. Cela reste à l'appréciation des gardes frontières d'enregistrer ou non cette demande. Alors souvent, les activistes tentent de faire pression. Ils invitent aussi les médias sur place pour faire pression. C'est ce qu'on a pu voir dans notre sujet aussi. Voilà, et c'est ce que vous expliquez autour du cas du sort d'un papa. Il est irakien et il s'est retrouvé là avec 4 de ses enfants. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a suivi la fondation Haute-Salegna, qui aide ces migrants à la frontière. Et lors de notre tournage, cette ONG tente d'aider cette famille irakienne qui vient de dépasser la bande de 3 km. L'ONG a appelé les gardes frontières pour faire enregistrer cette demande d'asile. Les gardes frontières arrivent et vous allez le voir dans l'extrait qu'on va diffuser, les deux membres de l'ONG tentent vraiment de faire pression pour que cette demande soit bien enregistrée. Ils les emmènent à Miralovo, au poste des gardes frontières. C'est à 15 minutes d'ici. Parfois, ils ramènent les gens dans la forêt, même des enfants. C'est pour cela que nous allons les suivre et essayer d'être en contact avec eux. La famille a bien été emmenée à Miralovo, au poste des gardes frontières, où la négociation continue. Voilà, donc rares sont ceux qui parviennent à passer côté polonais. Je vous invite donc fortement à découvrir ce reportage que vous signez, Maïva Pouli, avec Gulliver-Krag, tourné entre la Pologne et la Biélorussie, qui s'appelle Pologne-Biélorussie, piège en forêt pour les migrants. On va retrouver aujourd'hui à 11h15 sur l'antenne de France 24.